Et c'est parti, mon églissement! Bon, bien, pour une coupe de tours, on a vu que le 911 Turbo S domine vraiment la 1600 en termes de performance, de traction. C'est juste trop méchant comme voiture. Fait qu'on va juste se suivre pour s'amuser un peu une coupe de tours, s'amuser à faire des dépassements, mais je vous le dis, je vais être loin de la limite de ma machine. J'ai quand même fait une coupe de tours pour apprendre le comportement de l'auto. Ça fait longtemps que j'ai pas conduit ça, une petite voiture comme ça, qu'on s'entend pour te dire que ça fait vraiment, vraiment tellement mon achat. La série de monoplasques, c'est très populaire au Québec. Les meilleurs pilotes sanadiens ont à peu près tout passé par là. On pense au Faville-Neuve, autant du côté des îles. Mon nom de genre, Patrick Carpentier, c'est tous des gars qui ont fait leur classe en formule 1600. Tout le monde a pas mal tout passé par cette étape-là. C'est des bonnes machines, des machines qui se ressemblent beaucoup d'une équipe à l'autre. C'est des formules qui ont pas de l'aileron, donc aucun accueil aérodynamique. C'est ça qui rend leur pilotage très, très pointi. C'est pas trop rusqué l'auto parce que c'est vraiment facile à faire déraper. C'est rien d'être le plus smooth possible avec la voiture. Un pilote avec un talent exceptionnel en 1600, on va véritablement le remarquer, son talent. Certains, quand le suivant, il y a des endroits où normalement je serais en pleine accélération, où est-ce que ma machine serait beaucoup plus stable, mais je fais un compromis pour respecter sa vitesse. Oui, j'ai le temps de passer à ma liste d'épicerie présentement. Je vais le dépasser ici. Et c'est reparti. C'est assez violent comme machine. C'est rapide. C'est vraiment rapide, un Turbo S. En dedans de trois tours, j'ai pris un tiers de vis d'avance facilement sur Simon. Je ne m'attendais pas à ça pour être bien franc. Ça demande quand même une certaine concentration parce que les virages arrivent très, très, très rapidement. Avec la formule, pour en avoir déjà roulé, je sais à quel point une formule, c'est rapide en virage. Et surtout que techniquement, la formule a des pneus de piste. Et là, moi, je suis en Michelin, puis là, tu pars des pneus de rue. Et malgré ça, ça a été vraiment facile d'aller attaquer et de dépasser Simon. Et là, je la roule en mode Sport+, avec la transition PDK à 7 vitesses. Et bien sûr, j'ai désactivé les contrôles traction et stabilité. C'est une auto, quand on s'habitue à piloter ça sur circuit, il y a moyen de rentrer fort et très, très tard au frein. Et de placer l'avant de la voiture et de permettre à l'arrière de pivoter. De sorte qu'on est capable, dans certains cas, de la laisser légèrement glisser. Et ça fait un travail impeccable. Tiens, c'est trop long que ça roule au-dessus de 200, ce soir-là. Bon, on va la laisser refroidir. Simon, une bonne journée au bureau encore? Bien oui, quand même. Je vais t'avouer que je suis un peu étonné par contre du résultat. Je m'attendais à ce que la 600 soit plus rapide, puis visiblement, tu étais pas mal au maximum de ce que la machine pouvait donner. Bien, j'ai poussé quand même assez fort l'auto, puis j'ai tombé à l'aise tout de suite dans la voiture. Puis écoute, premièrement, je veux remercier Charles Comtois de m'avoir prêté sa voiture, de m'avoir laissé faire ça avec sa voiture. Puis sa voiture était quand même facile à conduire. J'ai été capable de la pousser pas mal à la limite, je pense. Oui, c'était beau. C'est sûr qu'ici, sur la ligne droite, écoute, je n'étais pas là du tout. Pas mal plus de puissance dans la Porsche. Puis honnêtement, quand tu sortais du carousel, c'était de toute beauté, parce qu'on avait dit une catapulte en avant de moi. C'était incroyable de voir ça. Sérieusement, la Porsche, je ne pensais pas que ça allait être aussi rapide que ça sur circuit. Bien, moi, où j'ai été étonné, c'était en freinage, entrée de virage. Je m'attendais à un avantage marqué de la 600, puis j'aurais été capable de freiner plus tard, plus fort que ça quand je te suivais. En entrée de virage, on est à peu près identique. La première moitié du virage, j'avais pas de misère à suivre le rythme. Par contre, je suis obligé de compromettre la conduite, donc de pas toujours être sur l'accélérateur pour garder le poids. Donc l'auto dansait beaucoup derrière toi, mais en minute que j'embarque sur l'accélérateur, c'est terminé. Donc merci à mon ami Heidi de m'avoir fait confiance. Et j'y ai dit avant, je lui ai dit, écoute, j'aimerais ça contrôle de traction, stabilité, désactiver la poussée. Oui, 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 vas-y, abuse-toi. Fait que merci énormément Heidi, c'est vraiment gentil. La comparaison était peut-être un peu difficile à faire par ces deux voitures qui ont complètement un poids similaire. Mais écoute, la 600 aussi, par exemple, tellement d'habilité au niveau de cette voiture-là. Le freinage est précis, la conduite, ça se conduit sur le bout des doigts. C'est du pilotage à l'état pur. Il y a une petite craque sur le circuit, on la sent tout de suite. Peut-être que mes fesses vont en ressentir un peu demain aussi, par exemple. On a quand même eu une bonne journée. Ben oui, toujours. Bon, ben on remet ça un prochain show. Bien, c'est certain. Bon, ben on remet ça.